Salut à tous, c'est Spanx et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de ATV Drift & Tricks qui ressemble à Degudoa, Motorracer 4, exactement le même menu, les mêmes modes de jeu disponibles en VR et le jeu n'est pas compatible dans son intégralité en VR non plus. Voilà, donc on remarque qu'il y a 10 maps, 10 maps, il y en avait 14 sur Motorracer, ça fait un petit peu moins et 4 qui sont débloqués d'office, on va tester la première. Donc les motards aussi ça ressemble énormément à Motorracer 4, chacun a ses compétences, on a le choix entre quelques-uns et les autres à débloquer dans le mode 2D. Là on peut choisir si on choisit d'avoir le casque ou pas, si on est plus malade ou pas, mais bon, moi je préfère 100. Et c'est parti, donc les sensations sont les mêmes que dans Motorracer 4 également, le jeu, les graphismes sont pareils, c'est aliasé, dommage. Toujours quelques petites bonnes sensations, il y a beaucoup de sauts, c'est normal, normalement c'est censé être un jeu pour faire des figures. Maintenant on nous fera juste des temps sur du Time Attack ou du Hot Lep, et avec pas beaucoup de circuits disponibles. Encore une fois, dommage que le mode carrière ne soit pas disponible entièrement. Bon, elles sont assez sympas quand même ces petites maps là. Bon, c'est plutôt cool, mais comme d'hab, je ne sais pas si ça vaut le coup d'investir, le jeu il vaut 20€ je crois. Est-ce que ça vaut le coup d'investir 20€ pour jouer un jeu comme ça ? Hop, allez, dans le fossé, ça c'est fait ! Bon, on va plus passer au circuit suivant, allez. Là c'est un petit peu plus enneigé. Les décors sont assez sympas aussi, mais assez moches, ça pique beaucoup les yeux. Bon, c'est dommage parce qu'il est plutôt poudre aussi, un petit peu comme motoresseur. Mais si le jeu, on avait eu la totalité en VR, ça aurait peut-être valu comme pour motoresseur. Allez, j'ai réussi à passer par-dessus l'avion, c'est pas mal. Ouais, parce qu'en fait on a, comme dans mon motoresseur, je vais arrêter de le citer un petit peu, mais je vous promets. Mais quand on appuie sur X, on fait un mode, un espèce de turbo, on peut faire des plus grands sauts. Et taper des accélérations, c'est assez sympa. S'envoler. Je vais l'activer. Bon, allez, circuit suivant. Un grand saut, ouais ! Ah ouais, faut pas que je me plante, je vais souvent à gauche là, et c'est pas à gauche qu'il faut aller. J'ai envie d'aller sur la route, avec mon quad. Un bon saut là. Ah, je l'aime bien circuit quand même là. Je le trouve plutôt sympa. Même si ça pique. Là, je le préfère un petit peu à motoresseur quand même. Mais bon, même développeur, même jeu, même... Qui fait vraiment penser quand même. Ah là là, j'ai la folie des jeux de course en ce moment, j'en teste plein. Ah là là, j'ai la folie des jeux de course en ce moment, j'en teste plein. Ah ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Bon, je vais monter un dernier circuit. Et celui-ci, c'est carrément le même que dans motoresseur 4. Voilà, je m'enflamme et boum, allez. Ouais, c'est carrément le même. Je le connais celui-là. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont similaires. Mais c'est le seul qui est débloqué de base. C'est fou, hein. C'est exactement les mêmes... Les mêmes clippings et les mêmes apparitions. À une distance d'affichage toujours très très basse. Un petit cercle pour aller sur le pont. Maîtrisé, comme d'hab, pilote. Je ne sais pas si vous avez vu, on ne voit même pas le bout de mes bras. Bon, c'est vraiment dommage. Je me répète beaucoup, mais c'est très très dommage de ne pas avoir un jeu comme ça au moins complet. Ce qui permettrait au moins d'y passer quelques heures. Parce que là, on y passe un petit... Enfin, voilà, on y joue 10 minutes, un quart d'heure, de temps en temps, et voilà. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je vous invite toujours, comme d'habitude, à ne pas hésiter à laisser des commentaires, à liker. Et je vous dis à bientôt, tout le monde. Ciao, ciao ! Et boum ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501